C'est l'humain, ça. Tu n'as pas l'air sur de toi, là. Moi non plus, pour le coup. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Ça va qu'il fasse un bruit comme ça ? En fait, c'est juste le bruit du frottement des disques. Ce qui est sympa avec l'électrique, c'est qu'on n'entend plus rien. Bon, ils sont prêts ou pas ? On va couper la musique, si on veut bien discuter. J'ai mis radio, j'ai en plus. C'est quoi la différence entre cette voiture et l'autre ? Le Kona ? En fait, la IONIQ, par rapport au Kona, c'est qu'elle, elle a été vraiment développée pour être efficiente. C'est-à-dire consommer le moins possible et surtout par rapport à son aérodynamisme. Et en fait, la IONIQ, du coup, elle existe en toute électrique, comme celle-ci. Elle existe en hybride, donc le partenariat d'un moteur essence et d'un moteur électrique, et en hybride rechargeable. Du coup, ce qui permet de pouvoir faire les petits trajets du quotidien en toute électrique et puis, en cas de besoin, faire les grands trajets en mode hybride. D'accord. C'est l'autonomie, tu peux ? Ouais, du coup, alors l'électrique comme celle-ci en autonomie, on est à 280 km d'autonomie. Et après, l'hybride rechargeable, on peut la charger n'importe où, même à domicile. Et du coup, après, on acquiert 60 km d'autonomie. Et ensuite, elle passe automatiquement en mode thermique. Et la toute hybride, alors elle, du coup, il n'y a plus besoin de la charger parce qu'elle se recharge automatiquement avec le moteur. Et puis, il y a des systèmes de récupération d'énergie cinétique, notamment au freinage. Et du coup, quand on fait le plein, on a plus de 1300 km d'autonomie. Donc ça, c'est plutôt intéressant. 1300 km ? Ouais, 1300 km d'autonomie avec la Ioniq hybride. Et c'est exactement le même temps de chargement par rapport à l'autre ? Par rapport au Kona, non. Le Kona, il y a un petit peu plus de temps de charge parce que du coup, le Kona, il a une batterie qui est beaucoup plus puissante que la Ioniq. D'accord. Le Kona, il est en 64 kW, alors que la Ioniq, elle est en 28 kW. Donc, il y a moins d'électricité à fournir. Donc, c'est la première fois que tu conduis une électrique ? Première fois. Mais ça m'intéresse, franchement. T'en penses quoi, Prince ? Ça te plaît ? Ouais, non, c'est bien. Ça envoie, c'est fluide. C'est bien. Par contre, celle-là, elle met un peu plus de temps de monter par rapport à l'autre. Ouais, parce qu'il est un petit peu moins puissant que le Kona. En fait, le Kona, il fait 204 chevaux, alors que la Ioniq, elle, elle fait 120 chevaux. Ouais, c'est comme ça. Après, 120 chevaux, je dirais que ça suffit. Je vais ralentir, parce que je les ai perdus. Ils vont avoir du mal. T'as dit d'aller doucement en puce. Non, je voulais tester. Je voulais tester si ça... Après, tu as différents modes de conduite. Là, par exemple, on est en mode éco. Alors, en fait, le mode éco, elle réduit la puissance de la voiture pour consommer moins. Et après, sinon, tu as le mode confort, donc un mode classique. Et après, on passe en mode sport, où là, elle donne toute la puissance possible, voire plus de répandre. En mode sport, ici ? Ouais. Donc, on passe en mode sport ? Si vous voulez. Vous êtes attachés, les gars, c'est bon ? Ouais, c'est bon. Allez, on passe en mode sport. Ah oui, direct. On sent la différence, là. On est accouchés au siège, je crois. Je pense qu'on doit le sentir quand on est lancé, non ? Bah, c'est plus au ralenti. Tout ça, qu'elle pousse plus fort. Mais du coup, on consomme un petit peu plus. Mais c'est vrai qu'elle a plus de répandre. Et vous avez combien de gammes de voitures comme ça électriques ? Alors, pour le moment, on a deux modèles électriques dans la gamme Hyundai. Donc, le Kona et la Unique. Et puis, bah, petit à petit, on va augmenter les modèles. Et puis, Hyundai va annoncer des nouveautés en termes d'hybrides cette année. D'accord. Et notamment en hybride rechargeable. J'ai l'impression que c'est toutes les mêmes voitures un peu électriques. On ne voit pas beaucoup, par exemple, des SUV ou des voitures un peu plus grosses ou des voitures un peu plus de sport ? Bah, alors, des voitures sportives en électrique sur le marché, il y en a quelques-unes. Mais après, le problème du SUV, c'est que le SUV, en général, c'est un véhicule qui est plus haut et qui a plus de prise au vent. Donc, du coup, qui consomme plus. Et en fait, le but d'une électrique, c'est de réduire au maximum les consommations pour avoir plus d'autonomie. Et du coup, quand tu mets sur un SUV, soit il faut des batteries plus puissantes ou on consommera plus. Et du coup, l'autonomie sera beaucoup moins importante. Mais ça va venir dans l'avenir parce que là, par exemple, le Kona, il est dans la catégorie SUV. C'est un SUV, donc c'est un crossover urbain. Et d'ailleurs, c'est le seul qui a une telle autonomie. kiné de son, en général, a un ouvrage blessé par un ouvrage.